Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui on attaque le chapitre 2.2 du cours. Du coup c'est l'industrie de Bitcoin et donc des cryptos indirectement. C'est un chapitre particulièrement long donc il faut s'attendre au moins à une vidéo de 20 minutes minimum. J'ai énormément à dire, je vais citer énormément de noms, j'essaierai de mettre un maximum de liens dans la description et bien séquestrer toutes les activités. En fait vous devez comprendre que comme Bitcoin est décentralisé et qu'il est pêche missionless, ça veut dire que personne n'a besoin de demander une permission pour utiliser Bitcoin. Donc vous devez demander une autorisation à la banque pour utiliser la banque, par contre tout le monde peut utiliser Bitcoin vu que c'est un logiciel open source. Et du coup comme personne ne peut interdire l'utilisation de Bitcoin, tout le monde s'implémente dessus. Le fait que tout le monde s'implémente dessus fait que l'industrie est très variée, très complexe et vraiment multi, il y a plein de facettes en fait à l'industrie. Donc on va voir aussi bien les banques, les états, le gouvernement, le légal. On va voir les développeurs, les mineurs, un peu plus donc la tech. On va voir vraiment les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils sont, aussi les fonds d'investissement, les marchands, etc. Et on va terminer vraiment plus sur les portefeuilles, les exchanges et l'utilisation concrète qu'on en fait avec au milieu. Du coup, les augmentations de l'infrastructure avec Lightning Network et également finalement, pourquoi est-ce que Bitcoin existe en soi avec les nœuds, etc. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être un sujet très complexe, enfin pas complexe, mais ça va être un sujet assez intense. J'espère réussir à le faire de façon à ce que ce soit assez logique, comme un cheminement finalement d'un utilisateur lambda. En espérant que ça marche, c'est pas la première fois que je la shoot celle-ci, elle est assez complexe, elle est très longue. Donc on se lance, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous êtes toujours à fond sur le cours. N'hésitez pas à liker si vous êtes sur YouTube, c'est comme ça qu'on y arrive, un commentaire, un partage, c'est comme ça qu'on aide. C'est parti ! Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. La première chose qui est peut-être importante, c'est de différencier l'industrie des Bitcoins et l'industrie des cryptos en fait. C'est deux choses complètement pas différentes, mais finalement qui sont pas similaires. Et comme je suis beaucoup plus Bitcoin, je vais parler principalement de Bitcoin moi. L'industrie des cryptos pour faire simple en fait, c'est toutes les autres crypto-monnaies. C'est ce que je parle assez régulièrement. Donc c'est Ethereum, ADA, XRP, Bitcoin, Cash, etc. Donc vraiment les ICO, les shitcoins, la création de toutes ces monnaies, ces protocoles, ces DeFi qui rentrent là-dedans. Tu as également du coup les monnaies des grandes institutions ou des corporates. C'est Libra, ça va être les monnaies de Amazon, les monnaies des banques, les IBM, les Hyperledger. Du coup, les blockchains un petit peu plus privés qui sont différents de Bitcoin. Et les troisièmes, ça va vraiment être les CBDC, donc les monnaies des Etats, des banques centrales, etc. Donc l'univers crypto en fait est beaucoup plus basé sur on va vite et on casse. Donc il faut qu'on aille rapidement faire de l'innovation. Il faut qu'on rapidement, on implémente des nouvelles choses un petit peu à la Silicon Valley où finalement c'est le premier qui gagnera. Alors ça, c'est vraiment une autre industrie à part entière. Vous pouvez vous y intéresser si vous voulez. Personnellement, je trouve qu'elle m'intéresse moins que Bitcoin par rapport à tout l'aspect philosophique que je parlais assez souvent. Donc Bitcoin, c'est beaucoup plus quelque chose pour donner de la liberté. C'est vraiment une réserve de valeur pour essayer de créer un nouveau système financier. Tandis que tout l'univers crypto, c'est plus des applications, c'est plus des startups, c'est plus finalement en fait un conglomérat d'entreprises qui essaient de s'implémenter dans cette nouvelle industrie. Et eux, ils sont beaucoup plus basés sur la blockchain, peut-être les smart contracts, la DeFi, peu importe ce qu'ils veulent. Je ne vais pas aller trop dans les détails parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Tandis que Bitcoin est beaucoup plus basé sur, voilà, c'est de la monnaie, c'est un protocole informatique lent qui va évoluer petit à petit avec de la sécurité. On ne veut pas casser Bitcoin parce que c'est déjà compliqué ce qu'on a créé. Donc on va essayer de ne pas le casser et de faire qu'on puisse rajouter de l'infrastructure au-dessus. Tandis que de l'autre côté, c'est qu'on réinvente la roue à chaque fois en essayant des nouveaux projets, en retravaillant, en améliorant du passé par rapport à d'autres startups, d'autres projets. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Je sais que beaucoup de personnes dans l'industrie se demandent pourquoi il ne faut pas diversifier. On le verra dans d'autres vidéos. Si c'est plus l'aspect crypto en général qui vous intéresse, ça ne va pas être dans cette vidéo et ce ne sera sûrement pas chez moi ou sur ma chaîne. Donc on va vraiment s'attaquer plus à Bitcoin qui est finalement le plus gros. Clairement, Bitcoin, c'est le roi. Bitcoin, c'est celui qui a toute la liquidité, c'est celui qui a toute l'attention médiatique, c'est celui qui a un intérêt, c'est celui qui va être utilisé par 7 milliards de personnes. Donc pour moi, le focus, il est plus sur Bitcoin qui est assez gros pour en discuter. Mais voilà, sachez que du coup, l'univers crypto blockchain en fait est plus vaste que simplement Bitcoin parce qu'il y a tous les blockchains privés qui sont finalement censurables et qui ne sont pas dans le même combat. Donc voilà, prenez en pensée qu'il y a deux choses différentes. Maintenant, on attaque 100% Bitcoin. Qui sont tous les acteurs de Bitcoin ? Il y en a un paquet comme je l'ai dit dans l'intro. Alors, on va commencer simplement de la personne la plus logique, c'est-à-dire vous, un utilisateur, moi, un utilisateur. Bon, nous, on est des personnes. Alors aujourd'hui, il y en a à peu près, c'est compliqué de dire des chiffres exacts parce qu'il faut prendre par rapport aux adresses et à l'anonymat. Mais on peut facilement dire qu'on est plus de 40 millions d'utilisateurs de Bitcoin aujourd'hui. Et quand je dis utilisateur, ça peut être des gens qui font simplement du holding parce que finalement, avoir une épargne en Bitcoin, avoir un compte en Bitcoin, penser Bitcoin comme une réserve de valeur, c'est utiliser Bitcoin. Et tu as également ceux qui l'utilisent beaucoup plus pour faire des transferts internationaux, pour utiliser Lightning, pour jouer avec la tech. Ça, c'est une plus petite minorité pour le moment. C'est normal à mes yeux, c'est simplement la progression de l'industrie. Du coup, les utilisateurs, on utilise tous un portefeuille. Donc, dans les portefeuilles, il y en a un paquet. Donc, tu as des cold wallets avec des portefeuilles froids, chauds, mobiles, en multisig. Dans les plus gros, si je devais rapidement fireshot des noms, en mobile, on va avoir Green Wallet, Samouraï comme on l'a vu. On peut avoir Blue Wallet qui est très bien. On peut avoir Phoenix et encore après, on part dans son du Lightning. En Hardware Wallet, on va avoir Cold Card, Ledger, Trezor, Cobox, Apollo. On va en avoir plein d'autres. À chaque fois, je vais oublier forcément des noms. Il faut télérer que c'est un peu du freestyle de ce que je fais moi à chaque fois. Et du coup, après, on va avoir des systèmes de custodial. Donc, ça peut être Coinbase custodial ou alors directement les échanges. Donc, ça, c'est vraiment des services tiers, des autres personnes qui vont détenir les bitcoins pour vous. Donc, ça, c'est ce que je déconseille tout le temps, mais ça existe. Et après, on va avoir des systèmes de multisig. Donc, on va utiliser des logiciels comme Spectrum Desktop, comme Electrum, etc., comme Casa, qui sont finalement des services qui permettent de créer nos multisig. Donc, un multisig, pour rappeler, c'est quand on combine plusieurs portefeuilles pour en créer un nouveau qui permet du coup de mettre un système de sécurité un peu plus complexe qui est peut-être plus adapté pour des sociétés, des gros fonds, etc. Donc, ça, c'est vraiment sur la partie portefeuille. Il y en a énormément. On en voit dans un chapitre qui est juste après, donc 3.1, 3, 2. Et là, c'est à vous de choisir un petit peu qu'est-ce que vous voulez. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Donc, à chaque fois, derrière chaque portefeuille, tu as ou une société, ou c'est un projet open source avec des contribuables, ou alors c'est des startups, ou tu peux même faire du do it yourself. Donc, ça, c'est vraiment la partie plus portefeuille. Quand on va avoir un portefeuille, on va pouvoir échanger nos bitcoins, donc en envoyer ou en recevoir. Pour obtenir des bitcoins, il va falloir donc en acheter via des échanges, ou alors en obtenir avec son travail, comme on le voit dans le chapitre 5.2. 5.1, ou je ne sais plus. Bref, du coup, pour les échanges, il y en a un paquet encore une fois. On le voit dans un autre chapitre, mais grosso modo, les plus gros, ça va être Coinbase que je déconseille. On va avoir Kraken, Gemini, Bitstamp, Bitpanda. On va avoir des services, donc plus de dollars cost average, SwanBitcoin, StackingSat, Amber, Bitnold, Rayleigh, etc. Après, on va avoir des services décentralisés, donc non-KWC, Bisk, Odolodol, LocalBitcoin, etc. Et après, on va encore descendre. Donc, tout ça, c'est des échanges. Les échanges, ils peuvent être ou régulés ou non régulés. Donc, s'ils sont régulés, ils vont devoir faire accepter les règles de l'AMF et des régulateurs de marché, comme le SEC aux US, etc. Parce que s'ils veulent continuer à pouvoir offrir ce service de vente et d'achat de Bitcoin pour des particuliers ou des entreprises, finalement, ils doivent être en accord avec les réglementations qui sont imposées dans leur pays. Donc, ça, c'est une réalité. Si jamais vous ne voulez pas utiliser ça ou si jamais cette entreprise dit « bah non, moi, bah les couilles », souvent, elle va se faire fermer un jour ou un autre. Ou alors, elle doit être décentralisée, un peu comme des DEX, donc des échanges décentralisés, qui, eux, finalement, ne sont pas censurables parce qu'ils n'appartiennent à personne. Ils ne sont pas sur un pays, ils sont simplement sur Internet. Donc, ça, c'est pour acheter des Bitcoins. Une fois que vous les avez achetés, vous les retirez sur votre portefeuille. Si jamais vous voulez obtenir des Bitcoins, il faut simplement travailler pour en avoir, demander d'être payé en Bitcoin, ou alors utiliser des services comme BTCP Server, qui sont finalement des logiciels de payment processor qui permettent de recevoir des Bitcoins sur ce portefeuille. Donc, on a désormais un portefeuille, en tant qu'utilisateur, qui est chargé. Si jamais on décide d'envoyer de l'argent à quelqu'un, au milieu de cette transaction, finalement, il n'y a pas de banque, mais il y a des mineurs. Donc, les mineurs, c'est un autre aspect de l'industrie. Donc, c'est des gens qui vont utiliser des machines pour transformer de l'énergie, enfin, qui vont utiliser plutôt de l'énergie pour valider des transactions et créer des nouveaux blocs. Ils seront récompensés avec des Bitcoins. Et ça, ça va être toutes les 10 minutes. Donc, toutes les 10 minutes, les mineurs continuent à prendre les transactions rentrantes, les nouvelles transactions émises par des utilisateurs, les valident, les mettent dans un bloc, essaient de résoudre le proof of work. Et s'ils y arrivent, ils balancent le bloc à tout le réseau et ils sont récompensés. Ces mineurs sont partout dans le monde, ont un coût extrêmement fort en matériel et sont dépendants, en fait, de l'énergie. Ils cherchent constamment à utiliser l'énergie la moins chère possible, donc souvent de l'énergie qui est perdue ou renouvelable parce que, finalement, leurs marges sont assez faibles. C'est un combat très compétitif et il ne faut pas être n'importe où. Tu as des pays qui l'ont interdit, tu as des pays qui le régulent, tu vas avoir le changement climatique qui va jouer également là-dedans, tu vas avoir finalement une dépendance de la source énergétique qui n'est peut-être pas constante, etc. Donc, c'est un milieu très particulier. On l'attaquera en détail plus tard. Donc, n'hésitez pas, sûrement dans un autre cours parce que sinon, ça va être trop complexe. Mais les mineurs, du coup, c'est une industrie très mobile. Ils se déplacent, ils ont des fermes de minage, donc littéralement des hangars entiers avec des machines ASICS qui minent. Du coup, il faut comprendre qu'il y a des producteurs de machines ASICS, donc des gens qui vont créer ces cartes graphiques spécifiques, pour le faire simple, et qui vont après les envoyer à ces mineurs. Les mineurs peuvent bouger entre nations en fonction de la géopolitique, etc. Donc, il y avait peut-être, il y avait beaucoup de mineurs au Canada. Finalement, ça n'a pas été la meilleure opération. Ils ont dû se déplacer. Tu en as en Russie, tu en as en Chine, tu en as en Afghanistan, tu en as au Venezuela, etc. Partout où tu as une source d'énergie renouvelable ou qui est perdue parce que finalement, on ne l'exploite pas et les batteries, c'est compliqué de la stocker, on peut mettre des machines de minage pour générer en fait un cash flow grâce à cette perte qui était là avant en fait. Donc, on transforme des choses perdues en Bitcoin. Pour tout ce qui est le sujet de l'écologie, ce sera encore sur un autre débat, une autre vidéo parce que sinon, on va se perdre. Donc, les mineurs sont là. Une fois qu'ils ont validé un bloc, ils vont le transmettre à des nœuds. Du coup, il faut comprendre qu'en fait, les utilisateurs, les mineurs, les marchands, tout le monde utilisent des nœuds qui sont finalement ce qui fait le réseau Bitcoin. Donc, un nœud, c'est simplement un software que tu fais tourner comme un mini-ordinateur. Et ce nœud permet de vérifier toutes les transactions, vérifier le consensus du réseau et vérifier que personne ne triche. Donc, un marchand, quand il va accepter des bitcoins, il a intérêt à avoir son propre nœud pour vérifier que la transaction est légite, qu'on n'a pas triché et qu'il a bien reçu l'argent. Un mineur, quand il veut discuter avec le réseau pour recevoir des transactions, valider les transactions ou envoyer un bloc valide, il va communiquer via un nœud. Un échange, quand il veut acheter ou vendre des bitcoins à un mineur pour après les revendre à des utilisateurs, le cheminement logique. Pareil, il va communiquer avec des nœuds. Donc, tous les utilisateurs ont des nœuds, particuliers, y compris. Tout le monde peut en faire une, ce n'est pas trop compliqué. J'ai un tutoriel sur Umbrella qui devrait bientôt sortir sur comment gérer votre nœud. Et ça, ça va permettre de communiquer avec le réseau. Donc, de notre utilisateur, Lambda, on a pris un portefeuille ou sur notre téléphone ou avec un petit appareil physique. Évidemment, vous comprenez qu'il y a des sociétés qui créent ce genre de portefeuille. On a récupéré des bitcoins, on a fait une transaction qui est passée par un des nœuds et par des mineurs et l'autre personne l'a reçu. Ça, grosso modo, c'est comme ça que Bitcoin marche. Au-dessus de ça, et quand je dis au-dessus, c'est entre parenthèses parce que c'est à côté, tu as la réglementation de l'État. Évidemment, l'État pense qu'il a un pouvoir sur ça. Spoiler alert, il n'en a pas. Et du coup, il va essayer de le réguler. Donc, il va vous dire que vous n'avez pas le droit de faire certaines transactions. Il va demander de tracer vos bitcoins, etc. Donc là, pour faire ça, eux, ils vont faire passer des lois avec évidemment des régulations, des comités, des soi-disant experts, etc. Et ils vont utiliser d'autres sociétés qui font de la chain analysis pour vérifier tous ces blockchains et essayer de blacklister certaines choses parce qu'il faut comprendre qu'il y a des bitcoins noirs et des bitcoins blancs. Donc, des bitcoins blancs, c'est des bitcoins qui finalement n'ont aucune activité criminelle derrière. C'est simplement les bitcoins qui viennent des mineurs. c'est un bitcoin que vous l'avez acheté et vous n'avez rien fait avec. Vous êtes simplement quelqu'un de normal comme 99% des gens et vous voulez juste l'utiliser pour sa propre valeur. Donc, ne pas vous faire voler par l'inflation et regagner un petit peu de liberté et de souveraineté. Bref, donc tu as des bitcoins blancs et tu as des bitcoins noirs qui eux par contre sont détenus par des hackers ou ont été détenus par des hackers. Ils ont à l'origine d'un vol, d'une fraude parce que donc dans nos utilisateurs, encore une fois, tu as des utilisateurs qui ne font rien de mal et tu as des utilisateurs qui sont néfastes, ceux qui essaient de voler des bitcoins. Des hackers, des voleurs, ça existe dans toutes les industries. Du coup, eux, ils ont réussi à avoir des bitcoins et maintenant, ils essaient de les écouler un petit peu comme s'ils essaient de blanchir leur argent. À travers donc ces bitcoins noirs, l'État essaie de les interdire et c'est très compliqué de différencier les deux où au final, tout peut être un petit peu mélangé comme aujourd'hui avec les banques qui font du blanchiment d'argent à gogo mais voilà et du coup, ça c'est une autre chose à prendre en compte dans l'industrie question qu'il faut se poser en fait, c'est comment est-ce que l'État va essayer d'imposer une régulation pour séparer les blancs et les noirs et comment est-ce que finalement ça ne va pas marcher parce que comme on l'a vu, tu as donc des services de mixing et des services d'anonymat des coins qui permettent de finalement détacher ces traces entre elles et également, de plus l'industrie va être interconnectée, de plus il va y avoir d'acteurs mondiaux, de plus cette limite entre le blanc et le noir va être arbitraire. Comment est-ce qu'un État peut dire qu'un coin est noir quelque part et un autre État ne le dit pas ? Imaginons clairement la prostitution ou toute cette activité peut être légale dans certains pays et illégale dans d'autres. Ça veut dire que de l'argent récupéré via cette activité est-elle noire ou blanche ? C'est complètement stupide. On ne peut pas savoir ça et comme les bitcoins peuvent être partagés partout dans le monde instantanément, finalement, la loi d'un pays ne pourra pas être en contradiction avec la loi d'un autre à partir du moment où on est dans le monde digital. Donc, c'est toutes des questions plus légales qu'il faut se poser et c'est là où on arrive en plus des régulateurs, tu as tous les avocats, les fiscalistes, les experts comptables qui doivent interpréter cette nouvelle industrie pour essayer de trouver comment ça marche et c'est pour ça que c'est vraiment multifacette. Tous les avocats, tous les étudiants en droit, les étudiants en comptabilité, vous peut-être, vous devez vous poser la question du comment est-ce que les bitcoins rentrent dans les comptes, comment est-ce que ce jeton par rapport à sa caractéristique est géré, etc. Donc, il y a toute une réflexion qui doit être faite d'un point de vue éthique et légal qui est en train d'être faite mais vous devez l'apprendre. Donc, ça, c'est un autre aspect de l'industrie qui est important. Après, on arrive donc vraiment plus sur les développeurs, ceux qui créent le code parce que voilà, à un moment, tu as les lois mais la réalité, c'est que les lois s'adaptent au code. La technologie est avant l'État. C'est la technologie qui change un État, une nation, pas l'inverse. Ce n'est jamais la France qui va dire bon, allez, demain, on crée Internet et on va tout changer. Non, Internet est créé, la France doit s'adapter. C'est à peu près le même principe. Les développeurs créent Bitcoin, les pays doivent s'adapter. Bon, ils ont du mal parce qu'ils ne comprennent pas très bien ce qui est en train de se passer mais voilà. Donc, derrière, tu as les développeurs. Les développeurs, tu as différents types de développeurs. Tu vas avoir les développeurs core qui sont vraiment en train de bidouiller sur Bitcoin. Tu vas avoir des développeurs qui créent des projets autour comme des portefeuilles, comme des full nodes, comme des implémentations, comme des sidechains, donc le blog stream, etc. Et après, tu vas avoir tous les autres développeurs qui finalement bossent sur des structures à côté. Donc, moi, je n'ai pas besoin de développeurs vu que c'est de l'éducation mais Stacking, tu as sûrement besoin d'un développeur un jour pour intégrer Lightning, pour faire des paiements moins chers quand ils vont balancer l'argent directement sur le compte des clients. Je pense que vous avez compris l'idée. Du coup, tu as les développeurs. À travers cette masse qui développe plein de projets partout, tu as ceux qui travaillent sur Bitcoin Core. Ce sont des gens extrêmement talentueux, souvent anonymes, un petit peu partout dans le monde, donc vraiment des cryptographes très poussées. Et derrière, tu as ceux qui vont implémenter les couches supérieures. Du coup, on parle évidemment de Lightning Network ou alors les sidechains avec Blockstream. Donc, Lightning Network, c'est un consensus de plein de projets qui sont d'accord pour créer une couche 2 sur Bitcoin. Et donc là-dedans, tu vas avoir Lightning Lab, tu vas avoir Eclair, tu vas avoir des portefeuilles spécifiques, Wallet of Satoshi, Phoenix, Blue Wallet, tu vas avoir des jeux vidéo spécifiques, Satoshi Lab, tu vas avoir en fait tout un engouement de développeurs qui vont s'implémenter sur cette implémentation. Donc, pensez-le comme ça. Protocole Bitcoin, tout le monde peut l'utiliser. Implémentation supplémentaire qui est le Layer 2, Lightning Network, tout le monde peut toujours s'implémenter au-dessus. Du coup, tu as des gens qui sont implémentés en bas, tu as des gens qui sont implémentés en haut et tu as l'État qui regarde de loin et qui se dit bon, on va essayer de tout réguler en une loi. Évidemment, ils ne vont pas y arriver. Mais bon, ils ne le savent pas encore. Donc, on continue et donc là, on arrive vraiment sur qu'est-ce que c'est l'utilisation de Bitcoin. Bitcoin, ça peut être utilisé pour énormément de choses. Si vous voulez simplement les stocker, on a vu un petit peu tous les éléments qu'il y avait à prendre en compte. Si vous voulez l'utiliser de façon extrêmement poussée ou le développer pour votre société, vous allez utiliser des services créés par ces développeurs sur le Layer 2. Je pense que c'est franchement un bon résumé. Pour une fois, je ne m'en suis pas trop mal sorti. Je pense que je vais la garder cette prise. Et ce que j'aimerais dire parce que je le dis peut-être pas souvent mais il faut le considérer, c'est qu'un portefeuille ne devrait jamais demander une autorisation pour une raison qui est très simple. Quand vous allez dans un marché et que vous achetez un portefeuille dans la rue, est-ce que l'État doit savoir que vous avez acheté un portefeuille ? Est-ce que l'État doit savoir quand vous allez mettre le premier euro dans ce portefeuille ? Est-ce que l'État doit savoir quand vous allez dépenser ce premier euro de ce portefeuille ? Ça, ça fait 4000 ans que c'est comme ça. Ça fait 4000 ans que l'être humain il a toujours pu acheter un portefeuille qui est littéralement juste un bout de cuir ou le tissu et pouvoir y stocker de l'argent et la dépenser comme il a envie. Ça, c'est ce qu'on a toujours été en tant que société. Pourtant, aujourd'hui, quand on est en train de détruire le cash et qu'on est en train de dire à tout le monde qu'on va devoir passer au numérique, très bien, passons au numérique. Ça me va, moi, je n'ai pas peur du changement. Par contre, passer au numérique pour changer fondamentalement comment une société a marché pendant 4000 ans, il y a peut-être une erreur. Et donc, le jour où le gouvernement va vous dire qu'on fait une différenciation entre un portefeuille que vous détenez vous et les autres, il va y avoir un vrai problème éthique qu'on doit se poser, à savoir, un portefeuille, est-ce que quand il est dans ta poche, tu as le droit d'en avoir un sans permission et donc tu peux juste créer autant de portefeuilles que tu veux, ce qui est normal vu qu'on devrait être anonyme ou est-ce que finalement, non, à partir de demain, tous les portefeuilles du monde doivent être connus par les régulateurs ? Ça, c'est une question que je laisse ouverte. Je pense que si vous me connaissez, vous savez ma réponse mais c'est quand même quelque chose qu'il faut se poser comme question. Vous pouvez tous acheter un portefeuille dans la rue, demain, vous ne pourrez plus. Demain, vous ne pourrez plus avoir de portefeuille anonyme. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien pour une société ? Je ne sais pas mais c'est très récent cette pensée et ça fait 4000 ans que ça marchait, tu vois. Bref, ça, c'est ma petite parenthèse que je dois mettre quelque part et je pense que cette vidéo est adéquate parce que quand on parle de l'ensemble de l'industrie et qu'on comprend que Bitcoin finalement, c'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose qui regroupe toutes les activités commerciales au monde, que ce soit en logistique ou ailleurs, quand on se rend compte que finalement, il n'y a pas de permission pour utiliser Bitcoin et que tout le monde dans le monde, les 7 milliards de personnes, 10 milliards de personnes vont pouvoir utiliser Bitcoin à partir du moment où ils ont simplement une connexion Internet et encore ou un téléphone et encore, mettre au-dessus de cette chose qui est finalement incontrôlable une autorité qui est l'État en disant ah ben non, mais nous, on va essayer de le réguler, pour la France, ça va nous mettre en arrière, ça va simplement nous retarder par rapport au reste du monde comme on a été retardé sur Internet et ça va simplement dire à tout le monde bah ouais, tout le monde avance, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, tout le monde a le droit d'aller à fond, à fond vers cette nouvelle technologie, mettre des micro-paiements, streamer de l'argent, réduire les coûts à zéro, faire des paiements internationaux et en France, on va vous faire bah non, finalement, on va garder notre système où on va essayer de vous tracer, on va garder un système où vous n'avez pas le droit d'utiliser cette technologie à son maximum parce qu'on doit garantir notre contrôle et ça, c'est peut-être une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on veut finalement que demain, l'industrie du Bitcoin fleurisse en France, l'industrie des blockchains et des cryptos fleurisse en France et qu'on ait le droit d'avoir plein d'entrepreneuriat, plein de projets qui s'implémentent parce qu'on est compétitif ou est-ce qu'on veut finalement couper l'innovation dans son oeuf ? On veut dire bah non, on va pas aller trop vite les gars parce que nous, on doit faire nos lois avant que vous puissiez le faire. Ça, c'est une question que je laisse ouverte encore une fois parce qu'il y a déjà eu des choix qui ont été faits et finalement, peu importe à quel âge et à quel temps et quand est-ce que vous regardez cette vidéo, la question sera toujours là. Est-ce que l'évolution technologique est avant ou après une loi ? Elle est toujours avant. Est-ce que l'évolution technologique continue une fois que la loi est passée ? Absolument. Du coup, les lois ne sont pas adaptées aux changements technologiques qu'on est en train de vivre dans notre vie et qu'on vivra. Donc, c'est quelque chose qui est important à considérer quand vous faites des lois, si jamais vous êtes en droit, si jamais vous êtes fiscaliste, si jamais vous vous posez ces questions pour le futur, ce qui est super important. Il faut des gens qui pensent comme ça. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de couper l'innovation ? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de retarder quelque chose qui ne devrait pas être arrêté ? Voilà. Je laisse ça ouvert et on change le sujet. Mon dernier point, c'est une parallèle que j'aimerais faire par rapport à une vidéo d'Andreas qui nous parle en fait de l'autoroute Bitcoin et je pense qu'il a raison. Souvent dans des vidéos, je vais vous dire qu'on va créer un système financier parallèle par rapport au système actuel. Je vous explique souvent qu'on a le système actuel qui va vers une direction qui est, je pense personnellement, néfaste pour la société, la planète et le bonheur humain. Et il y a Bitcoin qui essaie de prendre une variante en se disant on va essayer de relativiser, on va essayer de calmer nos ardeurs en tant que société et se remettre sur des bases un peu plus saines avec une monnaie dure, 21 millions, et se dire on ne va pas aller trop vite non plus parce que la planète est finie. Donc, il faut peut-être arrêter l'impression monétaire infinie et le crédit à zéro. Donc, ça, c'est deux trajectoires. Et là où j'aimerais en venir, en fait, c'est la métaphore de l'autoroute. Aujourd'hui, on a notre système actuel. C'est ce que vous connaissez tous. C'est ce que vous utilisez constamment. C'est utiliser votre banque, utiliser votre nouvelle banque en ligne, utiliser la carte de crédit avec le sans contact, utiliser ce système que vous appréciez qui est finalement facile parce qu'on vous a donné ce système et il est fait pour que vous ne réfléchissiez pas trop en soi. Sauf qu'il y a Bitcoin qui arrive là-dedans. Et Bitcoin, il chamboule tout. Et Bitcoin, quand on le regarde, en fait, c'est simplement une route un peu pourrie. Bitcoin, ce n'est pas un autoroute où ça va vite. Bitcoin, ce n'est pas une route où ça avance. Bitcoin, c'est encore un petit peu caoutteux. Tu as des trous, tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas aller dépenser autant que tu voudrais. Tu es quand même régulé. Tu as quand même vachement de limitations. Sauf qu'au fur et à mesure où tous ces cerveaux que j'ai parlé un petit peu avant avec les développeurs et l'avancée technologique et le fait que Bitcoin soit... Il n'y a pas besoin de demander une permission. Tout le monde dans le monde va s'implémenter sur Bitcoin. Et du coup, cette petite route qui est un peu pourrie au début avec des chevaux, très rapidement, elle va se transformer en deux voies, trois voies, quatre voies, cinq voies. Et on va aller de plus en plus vite. Les transactions vont être instantanées, on n'aura plus besoin de repartir dans l'ancien système, ça va être régulé, la protection va être là, les solutions de stockage froid vont être là, les solutions pour les full notes vont être là. Et je le vois déjà depuis un an. Ça fait un an que j'essaie de faire cette vidéo. En un an, les avancées sont considérables. Il faudrait que je fasse une vidéo que sur les avancées qu'on a fait cette année. Et du coup, je vois en fait Bitcoin qui se développe comme une autoroute qui va de plus en plus vite, de plus en plus vite, qui est de plus en plus peaufinée. Et finalement, notre ancien système qui était simplement une petite route de campagne très cool est complètement obsolète face à cette autoroute qui s'est développée. Et on sortira de temps en temps de cette autoroute pour prendre les petites routes de campagne qui sont le marché traditionnel pour retourner en dollars, pour retourner en euros. Et on se rendra compte que c'est lent. On se rendra compte qu'il faut faire confiance à une banque. On se rendra compte qu'il faut plusieurs jours pour faire des virements. On se rendra compte que les frais sont bien supérieurs à Bitcoin. On se rendra compte qu'il y a un risque qu'on ne puisse pas retourner dans le système qui est plus juste. On se rendra compte qu'ils peuvent censurer. On se rendra compte qu'il y a des frais cachés. On se rendra compte que finalement, on n'est pas souverain. On n'est pas dans un système optimal. Et ça, au fur et à mesure, ça va faire que nos sorties de cette autoroute Bitcoin vers le système traditionnel vont être de plus en plus faibles. On va de moins en moins en tant que société sortir vers l'ancien système. À partir du moment où vous êtes dans Bitcoin, à partir du moment où vous comprenez et que vous vous mettez à l'utiliser, vous ne repartez jamais dans l'ancien système parce qu'il est trop nul. Il est juste nul comparé à Bitcoin. Donc, l'autoroute va continuer à se grossir, à se grossir, à grossir. Et à un moment, on va se rendre compte qu'on peut être sur l'autoroute à fond constamment. On n'a pas besoin de sortir vers les fiat. On n'a plus besoin d'utiliser leur système. Et c'est à ce moment-là où on se rendra compte que finalement, tous les gens qui étaient dans le système traditionnel se sont implémentés dans Bitcoin. Les services se sont implémentés, les gens se sont implémentés et les dernières personnes qui résistent à cette transformation infrastructurelle globale de l'économie vont être ceux qui restent jusqu'au bout du bout de ce système qui est un petit peu mourant parce que l'impression monétaire, ce n'est pas infini, les gars. Donc, voilà. Et eux, c'est ceux qui vont continuer à combattre Bitcoin jusqu'au bout alors que tous les autres ont simplement genre jump sur Bitcoin qui continue à grossir et à s'améliorer parce qu'on va être 7 milliards de personnes à bosser sur Bitcoin contre des gens qui refusent. C'est un petit peu ma vision de ce que je pense être le futur de Bitcoin et cette industrie. Je ne vais pas donner de chiffres parce que je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À l'heure actuelle, l'industrie, elle est colossale. Clairement, là, ça y est. Au moment pile où je shoot ça, on a dépassé les all-time high, on est à 42 000. Tous les fonds d'investissement se mettent à investir. Ça veut dire qu'il y a vraiment une idéologie que Bitcoin est une réserve de valeur. Il y a quand même une panique générale sur les marchés par rapport à l'impression monétaire et à la perte de valeur du dollar. Il y a quand même un intérêt à se positionner sur Bitcoin et tu le vois également dans l'infrastructure. Tu as strike qui arrive, etc. Donc, on voit vraiment que ça y est, Bitcoin est gros. Bitcoin ne peut plus disparaître. Bitcoin est sorti du sac. Bitcoin ne va pas mourir demain. Il va continuer à grossir et toutes ces industries que j'ai parlé, finalement, continuent tous les ans à apporter énormément de capital, énormément d'investisseurs, mettent de l'argent sur la table, que ce soit pour acheter des Bitcoins directement ou l'infrastructure derrière. Et finalement, quand tu regardes le hashrate, quand tu regardes le nombre d'échanges, le nombre de portefeuilles, c'est en explosion. Enfin, je veux dire, même mon contenu, moi, au début, quand j'ai commencé, j'étais l'un des seuls à proposer ça en français. Je suis très content. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'y mettent. Bon, il a fallu quand même qu'on les pousse un petit peu. Mais ça y est, on commence à avoir de l'engouement aussi pour l'aspect plus éducationnel. Le nombre de podcasts, il est énorme. Ah, d'ailleurs, tiens, j'ai oublié de parler des influenceurs. Dans nos utilisateurs, il y a également les influenceurs. Alors, il y en a, c'est des scammers, il y en a, c'est des legit. Tu vas avoir donc les youtubers, tu vas avoir les podcasters, etc. Donc là, il y a vraiment tout un aspect plus éducatif avec Andreas, des OG, donc des gens qui étaient là depuis très longtemps. Ah, je n'ai pas parlé des baleines non plus. Bref, donc tu vas avoir vraiment des gens qui sont dans l'industrie avec beaucoup d'argent et qui vont un petit peu essayer de la guider vers ce qu'ils pensent être la bonne direction. Et c'est souvent lié lié à la vie privée, à la souveraineté parce que c'est les fondations même de ce mouvement qui est Bitcoin, qui est une réforme après tout. Bitcoin, c'est une réforme au cas où j'ai fait une vidéo chez le journal du coin si vous voulez voir pourquoi. C'est une révolution en fait. Bref. Et après, oui, les baleines. Et du coup, en fait, dans les investisseurs, tu as les petits, donc nous, grosso modo, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et puis après, tu vas avoir les baleines, ceux qui ont des millions, des milliards, etc. Et eux, ils ont beaucoup d'influence sur l'industrie indirectement ou pas. sachant que c'est toujours les nœuds qui décident à la fin de l'histoire. Donc, c'est toujours l'utilisateur lambda, peu importe la quantité d'argent que vous avez, qui décide. C'est un système beaucoup plus juste parce que ce n'est pas le pourcentage d'argent que vous détenez qui fait que vous avez un voie sur le réseau. C'est simplement le fait de faire tourner votre nœud. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Mais dans l'idée, c'est les nœuds qui décident. Vous pouvez décider d'utiliser le système. Vous pouvez décider de le changer ou pas individuellement à une échelle globale. C'est à peu près l'idée. J'ai beaucoup trop parlé mais c'est un sujet comme j'avais prévenu qui était bien intense. Je pense que c'est important de vraiment vous montrer l'intégralité du spectre de cette industrie qui est considérable. C'est impossible pour moi, vous vous en doutez, d'aller sur chaque détail. J'essaierai d'en aborder un maximum. Mais c'est pour ça que mon cours est vraiment pour les débutants parce que finalement, une fois que vous êtes intéressé à Bitcoin, si vous avez un domaine d'expertise parmi tous ceux que j'ai dit et encore, il y en a d'autres évidemment, même d'un point de vue artiste, il y a une énorme explosion artistique autour de Bitcoin parce que finalement, l'art parle et l'art fait partie des révolutions et c'est super intéressant d'analyser ça. Bref, je vous invite à vous orienter vers un domaine. Donc, finissez le cours, créez votre plan Bitcoin, etc. Faites les bonnes practices que je vous explique et après, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous plancher vers une industrie ou une autre sachant que c'est un sujet quand même qui n'a pas de fin. Bon, je pense qu'on va la clôturer ici, celle-ci. J'espère avoir tout dit, je vérifie ma liste, je suis désolé de ne pas vous regarder dans les yeux mais c'est à peu près ça. Voilà, la dernière chose, ce serait peut-être les états. Il faut comprendre qu'en fait, dans Bitcoin, on va être sur un système de game theory mondial. Donc, si vous jouez beaucoup aux jeux de société, vous pouvez le voir comme une sorte d'énorme partie de risque interconnecté ou impériale 3000 où finalement, le premier état qui va se mettre à adopter Bitcoin aura un avantage compétitif comparé aux autres états, etc. Et donc, les états qui vont refuser Bitcoin jusqu'au bout, donc ceux qui étaient dans cette partie de l'autoroute que j'ai décrit avant, vont être les plus gros perdants parce qu'ils vont s'obstiner à garder un système mourant qui est leur système actuel parce que c'est leur vision de la réalité et c'est toujours une question de perspective comparé à tous les autres qui l'ont abordé. Donc, quand un premier état comme Malte, comme le Portugal, comme l'Allemagne, comme la Suisse, comme le Canada qui vont te commander à dire « Bon, nous, on aime bien Bitcoin », quand il y a des pays comme la Venezuela, l'Iran, et la Russie qui vont dire « Bon, nous, on mine du Bitcoin » et quand il y a des pays qui vont dire « On ne veut plus être sous la tyrannie du dollar, on veut reprendre notre indépendance avec une partie de notre réserve de valeur en Bitcoin », on va partir vraiment sur un autre niveau. Quand je dis un autre niveau, c'est qu'on va partir sur des niveaux que je suis désolé contre vous mais je pense que vous ne pouvez pas comprendre l'importance que ça va être le jour où les premières nations vont dire « On se met sur Bitcoin ». Ça va être une course de FOMO mondial des banques centrales pour détruire leur monnaie et avoir des Bitcoins parce que finalement ils vont imprimer de l'argent qu'ils vont vous vendre à vous le peuple qui ne vaut rien et ils vont acheter des Bitcoins qui valent quelque chose. C'est de la game theory après, c'est beaucoup plus de réflexion en mode qu'est-ce que c'est le futur potentiel mais la réalité c'est que si un pays accepte Bitcoin, un pays l'adopte à fond, tous les autres pays vont être perdants et vont devoir se mettre dessus. La seule solution gagnante en fait c'est d'accepter Bitcoin sinon tu es forcément perdant. C'est le système du prisonnier donc du criminel je ne sais pas si vous connaissez cette théorie inversé finalement. La première personne qui adapte au Bitcoin est gagnant et c'est super intéressant de le voir d'un point de vue purement macro à très long terme. Ce n'est pas pour tout de suite évidemment ça va prendre 10 ans 20 ans l'évolution Bitcoin c'est une infrastructure qui est grossie petit à petit mais on ne peut pas l'arrêter et il faut mieux s'implémenter rapidement que pas rapidement dessus. Donc si vous êtes quelqu'un de très intelligent ou vous êtes passionné de coding ou d'informatique et vous voulez vous lancer dans un projet qui a vraiment un gros potentiel comme Internet à l'époque je pense que vous devriez vous intéresser à Bitcoin c'est pour ça que vous êtes là et c'est super. Allez je clôture ici merci beaucoup à vous de me suivre toujours les supports c'est super les messages c'est super n'hésitez pas à me contacter pour me dire que c'est bien ce que je fais ça m'aide toujours et c'est cool si vous avez des questions posez-les sur YouTube je me ferai un plaisir de répondre via des Q&A et sinon abonnez-vous likez, partagez je vous vois la semaine prochaine j'espère que cette vidéo vous a plu sur un très très rapide overview de tout ce qui se passe dans l'industrie j'aurais pu parler pendant des heures j'ai essayé de la garder courte en espérant ne pas avoir dit trop de conneries et d'avoir pas trop loupé des coches par rapport à certaines industries qui sont importantes sinon vous m'en excuserez allez bisous salut c'est Roxy tout le monde doit avoir fait un choix dans le futur adopter Bitcoin ou l'ignorer ça va être lequel le vôtre